et bonjour tout la monde le set 4 de l'Orkana est sorti pixelborn a été mis à jour pour ceux qui veulent les manips sont un peu sont un peu embêtante mais vous avez toutes les explications sur le discord c'est assez facile à faire et donc j'ai préparé deux decks qui me tentent bien de tester je joue pas à l'Orkana régulièrement j'ai aucune vocation à devenir compétitif dessus mais de temps en temps j'aime bien créer des decks sur l'Orkana je trouve que le côté synergique a été assez bien développé et donc on les teste on teste les idées il y en a une c'est un peu compétitif c'est le deck que beaucoup s'attendent à ce qu'ils viennent un peu secouer les choses dans le méta et l'autre celui qu'on joue dans cette vidéo c'est le fun c'est le gros fun c'est les petits balais alors tac 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 j'ai pas besoin j'ai pas besoin je sais pas ce que j'affronte quand vous jouez ce personnage un autre gagne résiste quand le personnage si vous avez un balai en jeu ok ça m'intéresse ça je pourrais le chanter avec ça 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 a l'air ok ok et le petit mickey allez on va garder les inks on va virer la chanson qui nous permet de refaire une main mais on la récupérera plus tard on a eu le petit balai 1 qu'est ce qui fait le petit balai 1 quand vous jouez un autre serviteur vous pouvez bannir celui ci pour piocher une carte on verra plus tard ah c'est à moi c'est à moi c'est à moi yensid j'ai l'impression que j'aime bien quand même j'ai pas le mickey à 5 j'ai plein de balais on va mettre le mickey à la poubelle non dans l'encrié c'est pas la poubelle c'est méchant pour mickey en plus j'aime bien mickey je suis plus donald que mickey faut bien le dire mais j'aime bien mickey quand même très sympa très sympa ils ont décidé quand même de miser sur la voie la plus ennuyante de toute l'histoire de disney mais voilà c'est quoi ce truc porti sphère ça coûte 0 3 qu'est ce que c'est que cette chose quand vous jouez c'est m vous pouvez piocher déjà c'est fort bannissez cet item le personnage ok votre personnage gagne bodyguard si mal c'est pas si mal c'est pas si mal ok un tatatata tata et garder les balais pour l'instant on verra bien ce qu'on fait plus tard on va jouer seed non je veux pas mais je veux bien piocher non merci je veux pas piocher une carte tout de suite je vais prendre mon petit lore qu'il est bien sympa et si j'ai deux balais ou plus ce personnage il quest pour trois c'est quand même solide à les balais de toute façon c'est un deck c'est un deck lore c'est un peu un agro lore on aura l'occasion de parler de la carte maîtresse si on la pioche qui est le nouveau bruno madrigal une carte qui fait tellement de sens avec les balais qui dit vous nommez une carte vous regardez la carte sur le dessus de votre deck si c'est le bon non vous l'ajoutez dans votre main et vous gagnez trois de l'or et bien quand tu joues les balais ça a l'air hachement bien encore la bouboule bon bah la bouboule qu'est ce que vous voulez que je vous dise d'être bouboule aïe qu'est ce qu'il m'a fait oui m'a tué mes trucs là avec quoi il m'a tué mes trucs s'il a fait n'a pas joué de cartes mais les morts comme ça gratuitement oui les morts mon petit balais j'ai bien compris que ça coûtait 1 mais c'est quoi la carte qu'il a joué 49 il a joué une carte j'ai rien vu il m'a ok il m'a ninja on voit pas les discards en fait ah c'est la bête cliquez pas au bon endroit ah oui fire the cannon ok eh ben du coup je vais le remélanger dans mon deck ce que je vous dise est ce que je vais ink je vais ink ça peut-être non je vais le jouer lui en fait eh ben je crois ça va être yensid oh ça me fait du mal non ça me fait trop de mal ça me fait trop de mal de mettre yensid devient résistant voilà hop 2-0 on est loin devant on s'en fiche on a wall new world donc on va on va balancer là on joue pour le mana il faut qu'on trouve une carte qu'on peut mettre dans l'encrier on n'en a pas beaucoup des cartes pas ancrables alors je me suis un peu lâché sur grab wars earth world j'en ai quatre parce que l'idée c'est que je joue aussi les mickey les petits mickey à 2 que l'on peut utiliser pour shift le mickey à 5 et donc chanter ça assez tôt contre les decks aggro mais là ça se met pas non plus hyper bien après j'ai seed que je peux utiliser pour piocher une carte donc on verra comment est ce que je fais les choses au prochain tour mais je pense que ça peut aller smash arrêtez de tuer mes balais énervant est fastidieux vous êtes fastidieux et j'ai pas du tout ce que je voulais bah si je crois que tu vas te sacrifier pour l'équipe tu vas te sacrifier pour l'équipe quelle catastrophe elle catastrophe il nous tient c'est du gros deck contrôle en face il fait le boulot il tue les balais passe le balais sur les balais voilà c'est la meilleure blague de cette vidéo c'est pas simple ok il met dans l'ancrier et moi il faudrait vraiment quelque chose à ancrer juste pour chanter en fait c'est pas grave juste pour chanter j'ai vraiment pas beaucoup d'ancrables de noms d'ancrables dans le deck j'ai j'en ai huit donc les quatre grab your sword et les quatre whole new world mais je sais pas ce que j'ai d'autre en nom d'ancrables j'en ai pas 50 donc là j'ai vraiment pas eu toujours aller j'ai quatre balais à 5 donc en gros je crois j'en ai 12 des noms d'ancrables et du coup j'ai 48 en crable ce qui est une excellente moyenne sauf que là ça se met pas hyper bien ça ne se met pas hyper bien du tout le capitaine rochouille c'est embêtant ah alors on peut là on peut la tourner ou pas tatatata mes balais avec mes balais bougent ici gratuitement et les personnages qui sont ici gagnent plus 1 de l'or c'est pas mal mais je pense qu'il faut que je chante ça m'embête mais je pense qu'il faut chanter voilà c'est beaucoup mieux déjà c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux et alors lui il tue tout ce que j'engage du coup on va attendre tant pis tant pis tant pis on a des petits mickey on a une autre chanson un tatatata on a plein de balais on a plein de balais donc on va voir yensi il devrait faire du bon boulot au prochain tour il va y avoir plein de balais ça c'est pas mal donald duck ah non il est dans l'encrier oh non pas les donalds les gars pas les donalds s'il vous plaît ils sont sympas les donalds oh comment est ce qu'on consomme un maximum on va mettre un mickey dans l'encrier on va faire 2 2 2 on va voir on peut faire 2 2 2 et s'il fait monsieur après vous si vous avez un capitaine en jeu il a un l'or de plus je m'en fiche et par contre il va commencer à nous trade un peu violent et ça c'est un peu le problème va commencer va falloir commencer à gagner beaucoup de l'or ah on a eu le mickey ok donc faut envoyer du balais là il faut envoyer du balais pour mettre le mickey mouse au prochain tour allez l'équipe des petits balais l'équipe des petits balais du coup je peux sacrifier jean-jacques pour tuer ça si je veux tac tac en toi tu as fait ton boulot voilà donne nous du l'or et maintenant on peut quand même aller tuer quelque chose ça nous permettra de faire un chiffre et paf c'est déjà ça on a tué le capitaine crochet on a restauré la paix au pays imaginaire franchement c'est pas si mal hein restaurer la paix au pays imaginaire moi j'aime bien j'apprécie j'apprécie alors on a mickey au prochain tour on peut shift ça coûte 3 et on peut faire des choses au prochain tour alors beaucoup beaucoup de choses au prochain tour on peut shift de mickey puis jouer un balai puis chanter wall new world avec mickey c'est sympa ok ça c'était prévu en plus quand on le joue on met des dégâts donc potentiellement alors qu'est-ce que ça fait ça quand un de vos personnages en baniano dans un challenge vous pouvez payer un pour piocher une carte bon ça va il a plus de il a plus de il a plus d'encre ouais vas-y mets dans l'encrier on s'en fiche bah ça on s'en fiche avec respect tout de même respecte moi respecte moi j'aimerais beaucoup que le respect soit de mise allez c'est mon tour ah on a eu bruno c'est parfait bruno mais moi je voulais mettre un balai de plus j'ai quand même joué un balai de plus j'en ai encore 3 des bruno tu peux aller dans l'encrier ensuite du coup on réfléchit je fais ça je fais ça shift là dessus il arrive en jeu donc je peux mettre 3 le kill oh la 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 ensuite tac un personnage on chante franchement le tour the turn is poulou ah on a enfin les petits mickeys on a enfin les petits mickeys sympas ok c'était un excellent tour c'était un excellent tour bon maintenant on va quand même essayer d'avancer vers la wincon je sais pas si c'était mieux de chanter ou de ou de prendre deux de l'or mais ma main commençait vraiment à se vider après j'aurais pu mettre le balai et ensuite tenter d'y aller au bruno madrigal c'était une possibilité également je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop est-ce qu'au prochain tour je continue les encres ou pas ah je peux faire mickey mickey mais après j'ai plus de c'est embêtant parce que j'ai plus de ah j'ai perdu mes mots je n'ai plus de balai j'ai pas de balai à deux donc en fait je vais faire mickey mickey mes balais vont coûter un mais je pourrais pas les jouer du coup peut-être que c'est mickey balai yensid par exemple un autre mickey ouh bah du coup c'est peut-être mickey mickey et juste yensid et on garde ouais c'est bien ça donc on va commencer par yensid je vais prendre la carte s'il vous plaît c'est un balai la surprise est totale la surprise est absolument totale ensuite euh qu'est-ce que je mets dans l'encrier le deuxième mickey non on va mettre un balai on en a 50 000 le méchant va dire comme ça mais oui on a plein des balais nous on est très balais nous dans la famille on est très très balais tac et el pequeño mickey tu peux le donner là si tu veux allez on va chercher du lore on combo pas de ouf mais vous voyez j'étais en train de j'étais en train de me faire rattraper au board et c'est un truc que le deck faisait très très mal avant l'extension et les nouveaux mickey et ben lui il m'a donné un trade et lui son arrivée en jeu a fait un kill et c'est peut-être tout ce dont on a besoin c'est peut-être largement suffisant au final donc on va voir lui il fait que 1 de l'or lui il fait combien de l'or ? 2 alors attends comment ça marche 2 plus 3 5 6 7 8 8 eh je peux gagner plein plein de l'or au prochain tour potentiellement je peux terminer la game au prochain tour si lui ne le fait pas ce serait sympa capitaine crochet les personnages qui coûtent 3 ou moins je m'en fiche fortis sphère numéro 14 non fortis sphère dans l'encrier il a mis à teb pendant votre tour quand un personnage bannit un autre personnage dans un challenge ici gagne 2 de l'or on s'en fiche il est parti et ben voilà les petits balais les petits balais ben écoutez on en refera il n'y a pas de soucis je vais garder les vidéos un petit peu courtes en ce moment parce que je vous avoue je suis malade et je n'ai pas envie d'avoir le problème de partir en quinte de tout de devoir me moucher en plein milieu de vidéo donc voilà on a fait une petite game 14 minutes on n'a pas fait des gigatrucs on n'a pas vu Bruno on n'a pas vu on n'a pas vu toutes les synergies non plus autour du deck mais on a vu l'intérêt des des ajouts des demi-quets et c'est déjà bien je peux vous montrer le deck allez on se quitte en montrant le deck quand même hop on passe le petit den de ce côté là tac alors qu'est-ce qu'on a donc le nouveau balais qui est important déjà balais à 1 ça fait hyper plaisir quand vous jouez un autre personnage vous pouvez le bannir pour piocher une carte ça peut être utile Yen Sid on l'a beaucoup vu dans la game excellente carte si vous avez un balais en jeu quand lui il est joué vous piochez et ensuite il gagne 3 de l'or quand il y a 2 balais en jeu du balais le site des balais qui était déjà là le Bruno Madrigal du coup on l'engage nommer une carte révéler la carte sur le dessus de votre deck si c'est la carte que vous avez nommée mettez cette carte dans votre main et gagnez 3 de l'or c'est assez foufou le Mickey qu'on avait déjà depuis le début où on s'est dit ok ils veulent qu'on joue les balais mais ça ne marchait pas le balais qui permet de remélanger tous les balais de notre discard dans notre deck pour aider Bruno à qui il y en a toujours beaucoup beaucoup de balais dans le deck et ensuite Gris c'est la partie un peu contrôle donc Mickey qu'on a vu en action qui permet de faire des trades et surtout de setup ce Mickey là qui est excellent qui est celui qui en fait quand il arrive il chante quasiment ça gratuitement sauf qu'il le fait qu'avec des balais ensuite bon la chanson qui a vraiment hyper aidé dans la game parce qu'elle nous a permis de jamais nous épuiser et le Grab Your Swords qui est clairement la carte flexible sur laquelle je pense qu'on est un petit peu parti en cacahuète je ne sais pas s'il y a mieux on peut regarder vite on est sur violet gris violet gris qu'est-ce qu'on a alors on a de la pioche je m'embête mais on pourrait juste aller piocher il faut que ça coûte 5 maximum si c'est une chanson les bonnes chansons pour le deck c'est 3 et 5 parce qu'on a pas mal on a 1-3 ici 1-3 ici celui-là il a résiste et celui-là il a juste 5 donc c'est assez dur à tuer même si on l'engage alors c'est pas lui qui résiste il donne résiste mais voilà on a un 3 quoi et sinon c'est 5 parce qu'on peut shift sur le Mickey mais je sais pas encore trop trop ce que ça peut être il faudra voir si vous avez des si vous avez des suggestions c'est avec plaisir la pioche peut être bien mais c'est vrai que comme on joue 4 4 rêves bleus je me dis il y a peut-être pas besoin mais du coup il y a Zeus il y a Zeus qui est très bien ça met 5 juste qu'en fait je me dis avec ce Mickey là est-ce qu'on en a vraiment besoin parce qu'on a déjà le Mickey qui est ici on a ça qui nous aide les solo trades en fait on est pas si mal on a ça aussi donc c'est pas trop mal c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu de là-haut et de voir ce qu'on pouvait faire mais j'ai pas encore trop trop trouver tac 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 et c'est pas mal ça avalanche et nouveau je l'avais pas vu voyez avalanche c'est une carte on pourrait en discuter infliger un point de dégât à chaque personnage adverse donc c'est un de moins que Grab Your Sword mais en plus vous pouvez bannir un site et ben pourquoi pas voilà c'est une idée et sinon tac 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 et sinon on a ça aussi on peut bannir tous les objets ça c'est une carte c'est un c'est un encrable je pense que cette carte là est vraiment très très forte vous voyez par exemple ça me dérangerait absolument pas de faire un petit truc comme ça d'ores et déjà voire de faire un 2-2 je sais pas mais voilà c'était le deck des petits balais j'espère que ça vous a plu on a encore jaune vert à se faire si ça vous plaît vous me dites moi je vous refais des games de l'Orkana avec grand plaisir c'est pas moi qui fais les tier list sur l'Orkana donc je vous fais pas la vidéo tier list sur ce jeu là je la fais sur tous les autres jeux sur Dragon Ball sur Marvel Snap et sur Hearthstone mais voilà si vous voulez qu'on parle du méta qu'on rentre un peu dans le détail n'hésitez pas à me le dire mais je m'axerai sur les articles d'autres gens où ce sera juste mon avis et je ferai plus du React ce sera un peu différent des bisous passez une excellente journée salut 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 salut